Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, ça fera, on va arriver dans un instant probablement. J'avais déjà ces vêtements-là hier et avant-hier. Est-ce que je ne tournerai pas mes épisodes les uns après les autres ? Si, bien évidemment. Un article de Conversation, plutôt un bon site en général, même si je tombe rarement de ma chaise. Mais là, qui nous parle de quoi ? Qui nous parle de la comparaison qui est faite entre les violences d'extrême gauche et les violences d'extrême droite avec un point de vue de science sociale. L'article a été écrit par un homme qui s'appelle Yohann Lepage, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université Grenoble-Happel. Et grosso modo, l'article dit quoi ? L'article dit qu'il existe des violences à l'extrême gauche. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les violences d'extrême gauche et les violences d'extrême droite ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont symétriques ? C'est la violence. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. On va lire l'article. On va lire ce qu'un psychologue social, qui travaille justement sur les questions de violence dans la société, propose. Donc voilà l'article. La recherche en psychologie sociale, je cite bien évidemment. Et en génétique comportementale, montre que les individus ont une position idéologique stable, c'est-à-dire une position sur le continuum politique allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui varie peu au cours du temps. Cette position peut être objectivée notamment avec l'échelle de conservatisme Wilson-Patterson, ou une échelle simple allant de très à gauche à très à droite. Plusieurs décennies de recherches en psychologie sociale montrent invariablement que plus les personnes sont de droite, plus elles sont intolérantes. Par exemple, racisme, sexisme, homophobie, antisémitisme. A l'inverse, plus les personnes sont de gauche, plus elles sont tolérantes. Et donc ça, l'article est sourcé. Donc je vous inviterai, si jamais vous le souhaitez, à aller vérifier les sources. Elles sont inscrites directement en lien hypertexte, donc vous pourrez aller, si ça vous intéresse, aller vérifier les sources. Voilà. Vous avez toujours un accès aux sources sur chaque affirmation. Cette différence entre les personnes de gauche et de droite, je cite de nouveau, s'observe jusqu'au phénomène de déshumanisation, un mécanisme psychologique par lequel des personnes sont perçues comme moins humaines et par conséquent ne sont pas pleinement prises en compte sur le plan moral. Et on le voit avec ces influenceurs d'extrême droite qui sont en train d'expliquer que c'est tout à fait normal que ce flic, en dehors de son service, avait une arme de service et ait été allé tuer un migrant qui squattait dans l'appartement de sa grand-mère, de cette balle, il y en a cinq qui l'ont touchée, ou alors qu'ils vont s'amuser du fait qu'il y ait des migrants qui se noient en mer. Bon, voilà. Il y a une déshumanisation de la personne qu'ils considèrent comme un ennemi. C'est une vision extrêmement dichotomique du monde. C'est même les influenceurs d'extrême droite qui disent, regardez les gauchistes, ils disent qu'eux, c'est le camp du bien, alors que, bref, c'est eux qui sont dans une droite morale permanente, quoi. Noor Ktehli, chercheur en psychologie sociale à l'université de Northwestern, et ses collègues ont développé une mesure de déshumanisation qui est basée sur la représentation populaire de l'évolution humaine, qui avance vers la droite et se regresse progressivement pour finir en homo sapiens redressé. On connaît tous cette représentation graphique qui a été maintes et maintes fois parodiée. Les participants et participants doivent placer différents groupes sur cette représentation. Les résultats des premières études menées aux Etats-Unis sur 2293 participants et participants, en Angleterre et en Hongrie, à peu près 1200, montrent que les personnes tendent à juger les groupes dominants comme pleinement évolués, les Etats-Unis, les Français, les Australiens, et les groupes subordonnés comme moins évolués, les personnes arabes, musulmanes, migrantes notamment. Ces résultats ont été répliqués dans plus d'une dizaine de pays auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette différenciation hiérarchique entre groupes est non seulement réfutée par la recherche scientifique, mais elle explique un large ensemble d'attitudes hostiles, notamment les préjugés racistes, le rejet du soutien aux personnes migrantes, la justification des injustices, le militarisme, le soutien à la torture, le soutien à des représailles violentes après une attaque, un moindre souci pour les victimes civiles d'un conflit quand elles appartiennent à un groupe de faible statut. Évidemment, on pense au génocide que subissent les populations palestiniennes actuellement à Gaza et en Cisjordanie. Les attitudes autoritaires, plus précisément l'autoritarisme de droite et l'orientation à la dominance sociale, sont les prédicteurs les plus robustes de la déshumanisation. Plus les personnes ont des scores élevés aux échelles de mesure de ces attitudes, plus elles présentent une propension à la déshumanisation, une préférence pour la droite politique et une inclinaison à la violence intergroupe. Le consensus scientifique voulant que l'autoritarisme, l'intolérance, soit plus répandue à droite qu'à gauche, semble s'éroder depuis les années 2010. Des chercheurs ont récemment soutenu que les personnes de gauche sont aussi autoritaires et intolérantes envers les individus qui ne partagent pas leurs valeurs que les personnes de droite. Cette hypothèse de la symétrie idéologique a depuis été réfutée notamment par Vivienne Badan et John Tidjust. Vivienne Badan et John Tidjust, qui sont donc chercheuses en psychologie sociale à l'Université américaine de Beyrouth et chercheurs en psychologie sociale à l'Université de New York, ont pointé deux problèmes. Premièrement, des asymétries dans la force des préjugés sont fréquemment observées, même dans les études qui prétendent fournir des preuves de symétrie. Une récente étude montre que l'hostilité des personnes de droite envers les personnes de gauche est plus importante que l'hostilité des personnes de gauche envers les personnes de droite. L'hostilité la plus forte est observée chez les personnes d'extrême droite. Et nous, on le voit, on voit le nombre de menaces de mort, de viols qu'on reçoit tous les jours, juste parce qu'on dit que le Rassemblement national est un parti raciste. Il est poil partout. Deuxièmement, les études qui prétendent fournir des preuves de symétrie reposent sur une procédure qui consiste à demander aux personnes de rapporter sur un thermomètre symbolique le degré de froideur ou de chaleur ressenti à l'égard de certains groupes. Les personnes de gauche expriment généralement des attitudes tièdes envers les personnes de droite, rarement froides. Or, le fait d'avoir des attitudes tièdes à l'égard de certains groupes de personnes, de ne pas être enthousiaste à l'égard de leurs activités politiques, est loin d'exprimer des préjugés, du moins si l'on se réfère à la définition de la notion préjugé qui prévoit en psychologie sociale. En 1954, Gordon Hallport a défini les préjugés comme une hostilité injustifiée qui se manifeste par la discrimination, l'exploitation et les crimes de haine. Il n'y a pas de préjugés inoffensifs. Les préjugés sont des réponses viscérales, émotionnelles, négatives, provoquant des comportements hostiles. C'est souvent ce que je dis. C'est le préjugé sexiste qui est à la base de la violence masculine. Pas moi qui l'ai inventé ça, je l'ai lu. Vivienne Baddann et John Tipost rappellent que dans cette tradition de la psychologie sociale, les préjugés sont un problème social sérieux qu'il convient d'analyser et de traiter avec de vraies victimes, telles que les victimes de crimes de haine. Et ce n'est pas une notion à utiliser à la légère, ni un phénomène à banaliser. Il ne s'agit pas d'une notion qui peut être assimilée par exemple à des attitudes tièdes ou à un discernement critique. Ces chercheurs estiment qu'il est important de ramener l'étude des préjugés à ses racines en psychologie sociale en tant que tentative de comprendre et d'atténuer les problèmes sociaux associés à l'hostilité, l'agression, la violence dirigée contre les membres d'un groupe. Cela implique que toute étude sérieuse des préjugés prenne en compte leurs conséquences dans le monde réel, notamment les crimes de haine. Les crimes de haine sont des actes violents commis contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un certain groupe social. Si l'intensité des préjugés est équivalente à droite et à gauche du continuum politique, les crimes de haine commis contre les minorités ethniques religieuses et sexuelles, vous allez être surpris, qui sont détestées de manière disproportionnée par les personnes de droite, devraient être aussi fréquents que les crimes de haine commis contre les groupes avantagés que les personnes de gauche sont supposées détester de manière disproportionnée. Vivienne Badan et John T. Jost ont analysé les statistiques sur les crimes de haine commis aux Etats-Unis entre 1996 et 2018. Contre les ethnies, les minorités ethniques ont été victimes de 70 à 80% des crimes de haine, 10% étaient orientés vers la religion des personnes, 60% en raison de leur orientation sexuelle. 70% parce qu'ils étaient transgenres. Et donc, les données montrent que les crimes de haine contre les minorités sont beaucoup plus fréquents que les crimes de haine contre les groupes favorisés. Si l'on part du principe que les crimes de haine sont la conséquence directe de préjugés extrêmes, il apparaît que les individus de droite sont beaucoup plus enclins à des formes extrêmes de préjugés. Infra-humanisation, déshumanisation animalistique, déshumanisation flagrante notamment, que les personnes de gauche. C'est très clair. La violence d'extrême droite est nettement supérieure, que ce soit dans ses préjugés, dans sa façon de concevoir leurs exogroupes, et dans les faits. Martin Beckstrom et Frédéric Björklund, chercheurs en psychologie sociale à l'université de Lund, ont examiné la relation entre l'empathie, l'autoritarisme de droite, l'orientation à la dominance sociale et le préjugé généralisé. L'empathie désigne la capacité à ressentir et comprendre les émotions des autres individus. Cette compétence est centrale pour le souci pour autrui, la prise de perspective, les émotions morales, je vais y arriver, comme la compassion ou la culpabilité, le comportement d'aide, l'altruisme, la coopération. Le préjugé généralisé désigne la tendance à avoir une attitude défavorable à l'encontre des personnes perçues comme dissimilaire à soi, racisme, sexisme, homophobie. Les participants ont complété un questionnaire comprenant l'indice de réactivité interpersonnelle, une échelle souvent utilisée pour évaluer la tendance spontanée des personnes à l'empathie, ainsi que l'échelle d'autoritarisme de droite, l'échelle d'orientation à la dominance sociale et plusieurs échelles de préjugés, par exemple racisme, sexisme, validisme. Les résultats montrent, sans surprise d'ailleurs, que moins les personnes sont dotées d'empathie, plus elles ont un niveau élevé d'autoritarisme et plus leur niveau de préjugés généralisé est élevé. De manière cohérente, la recherche en neurosciences montre que les réponses neurophysiologiques d'empathie sont toujours plus faibles chez les personnes de droite par rapport aux personnes de gauche. D'autres travaux soutiennent l'idée que l'empathie exerce une influence causale sur les attitudes autoritaires, le conservatisme et les préjugés intergroupes. Notamment, des chercheurs ont observé que des lésions cérébrales dans des zones importantes pour l'empathie provoquent une augmentation du niveau d'autoritarisme chez les personnes. Attention, ce résultat ne signifie pas que l'autoritarisme soit la conséquence de lésions cérébrales. Les études lésionnelles permettent de compléter les données disponibles, de clarifier les relations de causalité entre variables. La recherche en psychologie sociale sur les relations intergroupes, les préjugés, les stéréotypes, la discrimination, a débuté dans les années 1930. Les études ont souvent porté sur les pays occidentaux. Cependant, la recherche montre que les phénomènes présentés ici, l'orientation à la dominance sociale, l'autoritarisme de droite, le conservatisme, les préjugés, la déshumanisation sont universels. Dans leur ensemble, les travaux présentés dans cet article montrent qu'il n'y a aucune équivalence entre les extrêmes. Plus les personnes présentent un déficit d'empathie, un niveau élevé d'autoritarisme, de préjugés, de déshumanisation, de violences intergroupes, plus elles se situent à droite. Plus les personnes présentent un souci empathique, un niveau faible d'autoritarisme, de préjugés, de déshumanisation, de violences intergroupes, plus elles se situent à gauche. Les extrêmes s'opposent dans leur conception de la justice sociale, leurs soucis pour autrui, les non-humains et l'environnement. C'est très subjectif dans la surreprésentation de l'extrême droite dans les crimes de haine et le terrorisme des années de plomb à aujourd'hui et contrairement à ce qui vous affirme en permanence et dans la surreprésentation de l'extrême gauche dans les initiatives de lutte pour la justice sociale, de solidarité envers les personnes les plus vulnérables comme les personnes migrantes, les initiatives de défense des droits, des libertés et de l'environnement. Une critique consiste à pointer les exactions commises au XXe siècle au nom de certaines idéologies de gauche. Toutefois, la recherche en psychologie sociale suggère que cette violence soit le fait de personnes de droite. Par exemple, une série d'études menées en Union soviétique montrent que plus les personnes ont un score élevé à l'échelle d'autoritarisme de droite, plus elles soutiennent le régime soviétique, rejettent les dissidents politiques et sont intolérantes, sexisme, racisme, antisémitisme notamment. Les résultats montrent que les membres du Parti communiste russe ont des scores plus élevés à l'échelle d'autoritarisme de droite que les membres des autres organisations politiques. Selon Bob Altmeyer, chercheur en psychologie sociale à l'Université de Manitoba, l'alliance entre des leaders à forte orientation à la dominance sociale et des subordonnés autoritaires de droite représente une union létale car elle augmente fortement le risque de violences politiques. Les premiers appellant à l'action violente, les seconds passant à l'acte. La montée du RN nous confonde directement à cette menace en suge d'une augmentation des inégalités sociales et d'une intensification de la crise environnementale. Voilà, c'est clair. Pourquoi je vous lis ça aujourd'hui ? Je vous lis ça aujourd'hui parce que peut-être que aujourd'hui, vous allez déjeuner là dans une heure, deux heures ou dîner avec des gens de votre famille et cet argument, vous devez leur opposer. C'est-à-dire que si vous entendez l'argument de la violence de l'extrême gauche, vous devez l'opposer. La recherche en sciences sociales est parfaitement claire. Il n'y a pas de symétrie possible que l'on puisse faire entre la violence d'extrême gauche et la violence d'extrême droite. Vous avez un article que vous retrouvez bien évidemment dans la description de la vidéo qui est hyper sourcée, qui vous donne accès à beaucoup d'études, vous l'avez vu, sur le manque d'empathie, sur la déshumanisation, sur l'origine des préjugés. Je vous invite du coup à le partager autour de vous. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous quels que soient les résultats des élections demain. On est là, on est toujours ensemble, on ne va pas quitter Internet et puis voilà, on résistera ensemble. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez également et je vous dis à très vite, je reprends très vite le cours classique des vidéos. Merci de m'avoir quand même suivi dans ces trois semaines où on a complètement abandonné la direction donnée à la chaîne contre le sexisme pour parler politique parce que c'est trop important pour moi, on reprend le travail dans quelques jours. Prenez soin de vous, à bientôt.